what's going on comment ça va tout le monde aujourd'hui un nouveau vlog en fait un petit peu de tout ensemble premièrement je vais vous montrer le workout que j'ai fait j'ai débuté ça avec un entraînement pour les bras pour les oublier et j'ai fait un mix lourd et léger c'est une technique vulgaire en fait c'est de faire un exercice exemple un groupe musculaire exemple les pectos le tricep les épaules peu importe lourd avec des répétitions plus basses et par la suite on va chercher le mouvement fait de façon dynamique rapide avec une charge qui est légère de cette façon là du heavy light ça s'appelle c'est une façon d'aller chercher de la vitesse de la puissance et aussi on peut induire une hypertrophie par le fait même pourquoi parce qu'on stimule certains types de fibres on va taxer un pool de motoneurones et après on s'en va rentrer dedans très intense donc j'ai fait les bras de cette façon là workout fait en majeure partie de michael williams très très sharp avec ATP donc training heavy light vraiment sharp j'ai commencé avec des triceps vous allez voir ma position quand je fais mes triceps je pourrais avoir les mains un petit peu plus proche de la barre mais j'aime le faire comme ça parce que je fais chercher un petit peu ma poitrine je suis quelqu'un qui essaie de faire le moins de pecs possibles parce que je suis déjà bien correct pour ça ça me permet de leur toucher un petit peu sans pour autant être obligé de me mettre une journée avec beaucoup de chess à l'intérieur donc on va chercher un petit peu plus les bras donc c'est la première des choses par la suite j'ai fait un french press overhead avec une sheet bar je manque un petit peu de mobilité au niveau des bras vous allez remarquer que mes coudes sont un petit peu ouverts préférablement faudrait je garde les coudes à l'intérieur mais j'aime quand même mettre de la variété dans mes workouts c'est peut-être pas le plus efficace en fonction de ma morphologie mais c'est un exercice qui est quand même extrêmement payant une fois que j'ai fait ça je suis allé faire des biceps donc on a commencé avec un classique avec une barre un bicep curl avec une barre droite on peut utiliser aussi une easy bar si vous avez mal un petit peu aux avant-bras lorsque vous le faites chez certaines personnes pas de problème donc lourd avec un excentrique qui est très lent pour venir stimuler l'hypertrophie et par la suite j'étais allé faire un mouvement dynamique avec un incline bicep curl ce qui est intéressant de ça c'est qu'à la fin j'étais allé chercher le long chef de mon bicep donc on a targeté puis je trouve que le long chef du bicep au niveau du bras c'est celui qui va venir donner le meilleur galbe lorsque le bras est au repos c'est lui qui va venir remplir un petit peu le bras si vous voulez et les deux exercices étaient faits avec des courbes de force relativement différentes la première avec la barre la tension était la plus haute lorsque mon bras est à 90 degrés vraiment comme ça et l'autre c'était vraiment dans la partie basse de mon mouvement que c'était le plus difficile lorsque je commençais le mouvement parce que mon muscle était allongé donc je suis allé chercher ça combien de séries ben j'ai fait trois séries la première trois séries la deuxième donc pour les triceps trois séries pour les biceps par la suite trois séries et j'ai fini avec des épaules personnellement c'est un muscle que je trouve vraiment important de travailler coffee tout le monde pourquoi parce que moi personnellement j'ai des clavicules relativement étroites donc on peut voir au niveau la clavicule où est ce que la clavicule s'arrête ce qui arrive c'est que si on rajoute pas de viande ou de masse musculaire sur les épaules bon j'enlève le côté le côté fonctionnel et pratique de tout ça si on n'ajoute pas de viande un petit peu ça peut créer un corps qui est un peu plus étroit puis si vous prenez beaucoup de masse musculaire vous pouvez avoir l'air un peu pogné un peu en bloc on a tout quelqu'un en tête peut-être un peu pogné fait que ça c'est vraiment important de le travailler pour vraiment chercher un petit peu plus de largeur à ce moment là et pour apparaître sur l'épaisseur fait que vous voyez j'ai cherché par contre le faisceau antérieur de mon épaule j'ai pas fait beaucoup d'élévation latérale ou derrière d'épaule la raison c'est que l'épaule à mon sens devrait travailler exemple un mois sur deux parce que c'est un muscle qui travaille relativement quand on pousse et quand on tire aussi fait qu'il est déjà très sollicité à ce moment là je l'ai vraiment travaillé plus pour aller chercher une force générale au niveau de l'épaule avec un behind the neck press et là vous le voyez j'ai fait majoritairement mes exercices sur des smith machines parce que je suis pas dans mon gym habituel il y avait beaucoup de gens je voulais pas non plus attendre après l'unique bench du gym donc je suis allé chercher la smith qui fait quand même le travail mais vous voyez que je vais bouger un petit peu au niveau de mon corps pour venir m'ajuster pour vraiment garder la barre au niveau des oreilles lorsque je suis à la fin du mouvement parce que si je vais trop vers l'avant c'est les pecs qui vont venir travailler puis ça peut venir comme débalancer un petit peu les forces au niveau de mes épaules vous allez voir vous allez être beaucoup moins fort lorsque vous gardez la barre au niveau des oreilles surtout en haut vers l'arrière mais ça va vous aider à long terme parce que ça vous permet de créer un épaule et une force qui est plus balancé au niveau du corps très important aussi de garder les abdominaux hyper contractés c'est ce qui m'amène à mon dernier exercice comme bon là vous l'avez vu j'ai fait du overhead press la barre derrière la tête après j'allais faire un upright row avec des poids libres j'aime mieux le faire avec une poulie basse parce que je trouve que j'ai une meilleure amplitude de mouvement ça me permet vraiment de guider le mouvement avec mon coude mais en le faisant de cette façon là là à ce moment j'avais pas vraiment le choix fait que j'ai utilisé des poids libres c'est pas l'idéal au niveau des courbes de force c'est pas optimal mais je dirais ça a eu vraiment un excellent travail un bon engorgement aussi au niveau de mes épaules et j'ai fini ça par des abdos voyez j'ai une amplitude qui est relativement réduite là bon je sais qu'il faut entraîner un muscle dans son amplitude qui est complète je sais que c'est seul l'objectif par contre j'aime garder une tension maximale sur un muscle surtout les abdominaux j'aime les travailler sporadiquement donc rarement mais quand je les travaille je les travaille comme il faut donc là à ce moment là je m'assurerai d'avoir une tension continuelle dans le grand droit de l'abdomen de bien travailler je sortais l'air lorsque je contractais bon j'enlevais l'air de mes poumons j'essayais de forcer au maximum au niveau de mon transverse au niveau de mes abdominaux et je venais faire vraiment je venais basculer vers l'avant mes fesses pour m'assurer vraiment d'arrondir le bas du dos parce que lorsqu'on contracte un muscle origine et insertion on rapproche les deux segments c'est la même affaire la même chose au niveau des abdominaux on vient rapprocher les deux segments ensemble et voilà c'est ce qui était mon workout d'aujourd'hui après un workout on fait quoi il y a deux options idéalement vous pouvez prendre un shake de protéines parce que c'est absorbé rapidement ça fait le travail il faut rentrer protéines et sucre pour vraiment venir l'absorber par contre j'aime surtout dans des journées là en ce moment je suis pas dans mon environnement habituel je veux profiter de ma journée donc j'ai pas envie de me prendre exemple un shake plus dans deux heures de voir prévoir un repas qui est plus solide parce que sinon je vais avoir faim donc tu peux manger directement après ton workout par contre lorsque je fais ça je m'assure de prendre des acides aminés des EAA durant mes workouts pour avoir au moins l'ensemble des acides aminés que j'ai besoin pour vraiment venir commencer à stimuler l'anabolisme musculaire pendant mes workouts et j'avais quand même déjeuner une heure et demie avant fait que vous n'avez pas obligé de capoter vous n'allez pas perdre tous vos gains parce que vous mangez pas un shake liquide juste après l'entraînement on va prendre un vrai repas à ce moment là qu'est ce qu'on prend protéines ok donc protos premier sa cause sa nage sa vol on en veut on en est rebâti dans la masse musculaire stimuler dans l'anabolisme très important deuxième des choses on va chercher un peu de légumes pour couper l'acidité de la viande très important et ah pis by the way en passant beaucoup de gens souvent m'écrivent ils vont me dire Félix moi je mange pas de viande c'est pas par conviction c'est parce que je le digère ça me donne mal au coeur souvent je leur dis l'une des plus grandes problématiques de quelqu'un qui mange de la viande de qualité là ok pas 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 de la viande cheap une viande de qualité exemple un boeuf grass fed biologique nourrit à l'herbe puis qui a mal au coeur qui ballonne tout ça c'est souvent des gens qui ne produisent pas assez d'acide chloridique au niveau de l'intestin fait que prendre des enzymes digestives à court terme pour les aider à mieux absorber la viande devrait être à mon sens peut-être la première étape vers la réincorporation d'une viande de qualité dans leur alimentation souvent les gens qui ont mal aux ventes et tout ça ils se tournent directement vers une autre pratique alimentaire au lieu d'essayer de régler le problème tu sais à mon sens on devrait pas couper drastiquement un groupe alimentaire on devrait peut-être juste comprendre pourquoi on le gère moins bien puis est-ce qu'il y a d'autres alternatives à le faire vous comprenez mais bon venant nos moutons là on va manger on va faire quelque chose de bon donc protéines un petit peu de légumes comme je vous disais et on rentre des glucides pour venir refaire les réserves de glycogène musculaire expressément quand c'est un entraînement qui brûle beaucoup de glycogène aujourd'hui petite masse musculaire les bras quand même je vous l'accorde c'est pas comme des cuisses pas comme des fesses pas comme mais on veut quand même refaire les réserves on veut prendre la masse musculaire on va venir surtaxer parce qu'une fois qu'un muscle est plein de glycogène il ya un mécanisme une cascade qui se crée au niveau du corps qui stimule à ce moment-là l'anabolisme encore donc c'est important d'avoir un muscle qui est rempli de glycogène la majeure partie du temps par contre pas trop faut qu'on mérite ces glucides comme dirait charles polyquin on les mérite on vient fouler notre muscle comme il le faut et l'extra ça sert à rien ça s'en va dans le gras mais il faut quand même refaire ses réserves sur une base régulière après l'entraînement et on va voir qu'est-ce que Rémi est en train de nous faire donc Rémi qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui c'est ça on mange du poulet parmigiana santé je veux dire comme ça pas de friture on va le mettre dans le four on a mis de la sauce tomate du fromage je sais que c'est du gras mais on s'en fout on est en vacances on en profite puis il y a des œufs finis bien simple ça va être cuit dans la poêle fait qu'on a de la protéines légumes puis très cher moi excellent vous voyez la morale de l'histoire soyez imaginatif trouver les bonnes alternatives et vous êtes capable de le faire n'importe où n'importe quand et n'oubliez pas ah je vous dépose j'ai une dernière chose à vous dire avant de quitter vous l'avez vu je l'ai annoncé sur mon instagram félix d'aigle fd fitness je lance un groupe de transformation pour l'été qu'est ce que c'est en fait c'est que j'ouvre 25 places disponibles pour des gens qui veulent venir faire partie d'un groupe select il y a seulement 25 places disponibles et ce que ça va inclure c'est trois training ils vont changer à toutes les trois semaines donc le groupe dure neuf semaines un plan alimentaire une évaluation de départ une conférence live de départ ça va aussi vous donner l'accès au groupe des défis quotidiens pour atteindre vos objectifs bref c'est un groupe qui va être privé j'ouvre seulement 25 places parce que c'est la première fois que je le fais et je vais être capable d'être disponible pour tout le monde et les gens qui ont peut-être assez de prendre à nouveau avec moi vous le savez depuis plus de six mois je ne prends plus de nouveaux clients je fais juste des suivis avec mes clients d'il y a plusieurs mois plusieurs années mais je voulais aider un maximum de gens sans pour autant avoir à premièrement botcher le travail puis deuxièmement de pas pouvoir donner le temps requis à des nouveaux clients donc c'est une façon pour moi de vous suivre oui à distance mais au moins de créer des mini communautés de cette façon là et de façon régulière de pouvoir tracker un petit peu vos résultats et quand on gagne en groupe de 25 on s'encourage on se motive et surtout on s'inspire et le programme s'intitule un été pas comme les autres parce que je vous garantis que ce sera pas un été comme les autres parce que je vais sûrement en tout cas je vais essayer de changer beaucoup de choses peut-être de votre thinking par rapport à la perte de poids votre image corporelle et surtout comment le maintenir à long terme c'est beau des transformations ça va être fait de façon santé et saine pour qu'en sortant de ça vous preniez pas le poids vous êtes capable de continuer de votre côté à perdre du poids donc c'était Félix Daigle qui vous dit bonne semaine à bientôt n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et je vous dis ciao guys